Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette intervention sur le merveilleux scientifique dont va vous parler Jean-Luc Boutel, éminent spécialiste de la science-fiction française ancienne qui a un blog que je recommande fortement qui s'intitule Sur l'autre face du monde donc à consulter en permanence et qui est aussi le grand gourou de la liste Facebook qui s'intitule Le Club des Saventuriers dont un certain nombre de membres éminents sont aujourd'hui présents à Nice-Fiction Alors entamons tout de suite, sans plus attendre peut-être pour commencer tu pourrais évoquer un petit peu les débuts de ce que certains appellent la proto-science-fiction ou l'anticipation ancienne donc comment ça commence en France ? Alors, bonjour tout le monde déjà, merci d'être venu Oui, cette proto-science-fiction en France, comment commence-t-elle ? C'est vrai que déjà on a eu du mal à la définir, à la nommer puisque pendant longtemps on l'a désigné sous le terme de fantaisie, de fantastique on sait tous que le terme de science-fiction est un terme américain donc pendant une bonne période, pendant l'âge d'or on va dire de cette période-là on l'a appelé merveilleux scientifique on va voir qui a utilisé ce terme et pourquoi on l'a utilisé en fait la science-fiction en France c'est le résultat d'une longue maturité d'éléments qui existaient, qui étaient déjà présents puisque notre territoire, tout comme certains pays anglo-saxons est riche de légendes et de traditions donc on a un passé littéraire dans le domaine du fantastique et du merveilleux assez important et notre science-fiction est également dépendante de beaucoup de facteurs qui sont liés à notre histoire, aux différentes guerres qui ont traversé notre pays différentes évolutions sociales, etc. donc la première collection spécialisée en France commence avec cette série qui date du 18e siècle qui s'appelle Songe et Vision j'ai le terme exact Les voyages imaginaires, songe, vision et romans kabbalistiques je vais vous en montrer un exemplaire ça va, les images sont quand même visibles, même avec la lumière donc voilà, ces voyages imaginaires, songe et vision et romans kabbalistiques est pour moi vraiment la toute première collection spécialisée du genre alors effectivement on ne parlait pas de vaisseau spatial de guerre des mondes, de choses comme ça mais déjà à l'époque dans cette collection l'éditeur avait réuni tout ce qui pouvait concerner un petit peu les romans utopiques on appelait ça les romans utopiques donc en fait c'était plus des romans qui étaient destinés des satires sociales en quelque sorte pour désigner soit un système social, culturel une politique que l'on dénonçait les auteurs par le biais de cette collection en fait créaient une espèce de société idéale alors en termes d'invention c'était relativement restreint mais il y avait quand même déjà le point a été mis sur l'exploration la découverte d'autres pays et la découverte de sociétés idéales ou de mondes défunts disparus mais je crois qu'il y a même un des romans qui est un voyage dans la lune oui, il y a un roman qui est un voyage dans la lune il y a les grands classiques que l'on retrouve de la découverte astrale de Réti de la Bretonne il y a plein de textes qui effectivement au moins une amorce disons nous de romans d'anticipation on va dire alors c'est d'autant plus intéressant que le même éditeur avait quelque temps auparavant sorti une collection qui s'appelait également enfin qui s'appelait le cabinet des fées c'est pour ça qu'après on a eu cette espèce d'amalgame entre le merveilleux et le féérique donc c'est vraiment la toute première collection moi je dirais spécialisée il y a à peu près 24 volumes qui abordent des genres divers mais tout en restant relativement restreints il faudra attendre un siècle un bon siècle pour que vraiment la toute première collection sorte avec la publication des collections Edzel et des fameux Jules Verne entre la période entre cette période qui date de la fin du 18ème jusqu'à l'arrivée de Jules Verne père fondateur dit-on de la science-fiction il y a eu d'autres cas isolés excusez-moi comme tu as dit que ça datait du 18ème siècle il y a un petit prolongement des lumières et ça s'en détache non ça s'en détache complètement donc c'est une période où entre cette fin 18ème et la période de Jules Verne entre 1830 et 1860 et 1870 il y a eu des auteurs en France qui ont publié chez différents éditeurs des romans qui sont de la proto-science-fiction mais que l'on ne va pas qualifier en tant que tel d'une part parce que souvent l'explication qui est donnée à ce genre d'ouvrage ça va être un rêve ou un songe du protagoniste donc on va en quelque sorte essayer de faire une petite pirouette finale en disant non mais ce n'était qu'un rêve donc ça ne peut pas exister donc on prenait toujours ça d'une manière relativement légère mais il y a eu quand même des ouvrages qui ont marqué cette période donc nous avons le roman de Félix Baudin qui est le roman des siècles à venir dans les années 30 alors là c'est un catalogue des inventions comme je disais ce matin pour Obida avec tout un tas d'innovations techniques et scientifiques même si elles n'étaient pas forcément réalisables il y a eu le roman de Émile Souvestre qui est Le monde tel qu'il sera je vais vous montrer donc avec cette image assez significative du roman qui est M. John Progrès le roman de Souvestre Le monde tel qu'il sera alors il y a eu un voyage dans l'espace c'est le roman de Fontenay Star ou Psy de Cassiopée qui date de 1857 Henri de Parville va publier aussi Un habitant de la planète Mars donc là c'est la découverte d'une civilisation martienne peut-être une des toutes premières Achillero également va publier son voyage à Vénus et là pour la première fois la date c'est 1860 là nous avons pour la première fois le prototype d'un réacteur d'une fusée qui est projetée dans l'espace au moyen d'un réacteur ce qui est pour l'époque assez novateur et puis bon alors là je ne vais pas vous faire tout un catalogue mais des oeuvres il y en a eu une certaine quantité le problème c'est que La première Uchronie Comment ? La première Uchronie aussi La première Uchronie Avec Geoffroy sur Bonaparte Oui 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 tout à fait je ne l'ai pas cité oui tout à fait oui oui donc plein d'ouvrages comme ça qui ont paru de manière isolée je dirais quasiment anarchique et qui n'ont pas qui ont peut-être attiré l'attention de certains écrivains de certains personnages mais qui qui ne sont pas comment dire qui n'ont pas marqué l'histoire de manière assez conséquente pour dire ben voilà effectivement il y avait déjà une proto-science-fiction qui existait en France donc il faudra attendre Jules Verne et la publication de ces romans chez Edzel pour pouvoir qu'on commence à voir ce genre même si à l'époque on va dire que ce n'est pas de la science-fiction on va plutôt qualifier ça de Voyages Extraordinaire puisque le nom de cette collection sera Les Voyages Extraordinaires mais le problème à mon avis c'est que Jules Verne comme on l'évoquait un petit peu ce matin pour Robida c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt c'est que on a eu tendance à dire que c'était le père de la science-fiction parce qu'effectivement il a écrit un nombre assez conséquent d'ouvrages mais Jules Verne par rapport à Robida entre autres et comparé à d'autres auteurs c'était quelqu'un qui lui ne se projetait pas dans le futur il utilisait il se tenait au courant il se tenait informé des avancées technologiques de son époque et il les utilisait pour pouvoir légèrement extrapoler dans ses romans ça fait qu'il n'y a pas vraiment de romans comment dire d'une imagination débordante on va dire contrairement à d'autres auteurs c'est à dire que lui il fallait qu'il reste toujours dans un cadre bien fini bien déterminé et puis il fallait surtout que ces romans qu'il écrivait étaient destinés à la jeunesse donc il y avait quelqu'un qui avait dit à l'époque il faut remplir la tête de nos jeunes et pas la vider avec des avec des fariboles avec des fantaisies donc l'objectif de Jules Verne aussi c'était d'offrir à son jeune public des romans dans lesquels il y a des données scientifiques que ce soit géographique etc. mais qui soient véridiques et qui soient confirmés donc c'était un petit peu des romans d'éducation on va dire voilà et c'est vrai qu'à la lecture de Jules Verne on peut par moment être saisi d'un certain ennui quand on voit les descriptifs la façon dont il décrit alors certes c'est vrai que c'est bien détaillé mais en termes de géographie en termes même de technique c'est parfois ennuyeux même si ça a été un des tout premiers à voir effectivement avec son roman De la Terre à la Lune envoyer des hommes sur la Lune mais de manière très en restant la plus rigoureuse qui soit et en créant à mon avis une figure symbolique de ces romans dont c'est le capitaine des mots avec son fameux Nautilus qui est maintenant internationalement connu et reconnu donc Jules Verne c'était un petit peu le personnage qui à mon avis a occulté toute cette période de cette proto-science-fiction en France l'exemple le plus flagrant à mon avis c'est quand dans les années 20 les éditions achètent sortent un prix qui est le prix Jules Verne et qui va récompenser un auteur et souvent à la lecture de ces romans on se rend compte que finalement ce sont des auteurs qui ont voulu faire du Jules Verne à la manière de Jules Verne alors on se lance dans des découvertes de pays ce sont des descriptifs ce sont des romans plus attachés à la géographie aux mœurs des civilisations rencontrées qu'autre chose il y a très très peu d'audace il y a très très peu d'audace scientifique je dirais il n'y a qu'un roman de cette collection qui se détache c'est l'Ether Alpha puisqu'on en voit un véhicule enfin un vaisseau spatial sur la Lune l'Ether Alpha avec un moyen de systèmes de propulsion révolutionnaire et que le héros de l'aventure va découvrir une civilisation d'extraterrestres mais minéraux donc voilà Jules Verne oui mais pas que donc voilà alors donc Jules Verne et les voyages extraordinaires de Hetzel tu pourrais peut-être maintenant nous dire un petit peu à partir de cette époque donc à partir des années 1870 grosso modo comment se constituent des collections plus ou moins spécialisées qui font qui donnent une certaine part donc à ce qui va devenir ensuite le merveilleux scientifique et comment on en arrive à ce merveilleux scientifique alors il y a indépendamment de Jules Verne et des collections Hetzel il va y avoir d'autres éditeurs qui vont qui vont publier des romans qui se rattachent un petit peu à ce à cet à cet univers je pense d'abord au roman de Paul Divois qui va sortir chez un éditeur qui s'appelle qui s'appelle Boivin et qui va sortir également toute une série d'une vingtaine de volumes avec des des histoires un petit peu où il y a toujours un tout quoi toujours un élément un élément conjectural dans le roman alors il y a on reste proche du roman d'aventure scientifique donc c'est l'aventure qui va primer avant tout mais il y a toujours un élément un élément scientifique qui apparaît et l'auteur fait preuve d'un peu plus d'audace dirons-nous que 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 Jules Verne d'ailleurs à cette époque le nous en parlions tout à l'heure beaucoup d'éditeurs se lançaient dans l'apparution de beaux cartonnages alors les cartonnages étaient souvent destinés pour des les étrennes pour les fêtes de fin d'année et pour les remises de prix et c'est vrai que nous avons nous avons des romans comme par la suite Jean de l'Haïr le trésor au fond de l'abîme il y a dans mille ans de Calvée tout ça ce sont des cartonnages l'aventure extraordinaire d'un savant russe qui commence à la fin du 19ème en quatre volumes avec là c'est carrément une exploration du système de notre système de notre système solaire et toute cette production va se détacher alors j'ai parlé des cartonnages effectivement mais il ne va pas y avoir encore de collection qui vont fin du 19ème début du 20ème qui vont vraiment se spécialiser là-dedans pour trouver des textes qui se rapprochent de cette proto-science-fiction il faut se tourner plutôt du côté des revues alors il y a des revues comme la science illustrée comme le journal des voyages sciences et voyages où une quantité d'auteurs aussi vont commencer à faire apparaître des romans de proto-science-fiction alors surtout la science illustrée puisque dans la science illustrée nous allons quand même avoir Robida qui va faire apparaître le 20ème siècle et la vie électrique nous allons avoir également des courtes nouvelles Boussenard aussi qui va faire apparaître son 10 000 ans dans un bloc de glace l'histoire d'un individu qui va être emprisonné qui va se réveiller dans le futur donc à la découverte d'une société future et puis il y a toutes ces revues comme le journal des voyages sciences et voyages lecture pour tous je sais tout mais au départ ce sont des revues à visée scientifique il faut rester quand même relativement pragmatique il faut rester la France pendant longtemps n'était pas une terre de fantaisie en fait la science c'était quelque chose qu'il fallait traiter avec respect et donc on ne pouvait pas se permettre ce genre de délire de divagation et de trop extrapoler d'ailleurs les auteurs se sont fait souvent reprocher ce genre de comment dire de dérive scientifique en disant oui mais ce n'est pas possible etc et je crois que c'est là la différence contrairement je pense on va le voir plus tard avec les Etats-Unis où on n'avait pas on n'avait pas peur d'être audacieux même si c'était irréalisable même si c'était complètement extravagant en fait pendant très longtemps la France a été soumise à ce carcan scientifique où il fallait rester un petit peu dans les rails donc les collections ne vont apparaître que très tardivement il faut donc d'abord feuilleter les revues que je viens de citer pour pouvoir vraiment avoir un aspect de cette proto-science-fiction un auteur va se détacher à la fin du 19ème c'est Ronnie Henné qui va faire qui va publier l'ex-Ipeus et à partir de cette de cette période-là à partir de Ronnie Henné il va y avoir sur une vingtaine une trentaine d'années ce que j'appelle l'âge d'or et la science-fiction en France où c'est un domaine un genre qui va se développer grâce entre autres avec Ronnie bien évidemment mais avec des auteurs comme Maurice Renard et qui est un des premiers écrivains qui va théoriser un petit peu ce genre qui va lui donner une définition qui va lui donner donc un nom puisque c'est lui qui va alors c'est pas lui qui a inventé le terme de merveilleux scientifique le terme avait été utilisé bien auparavant on l'a retrouvé dans un article qui était vraiment antérieur à Maurice Renard mais c'est Maurice Renard qui va se l'approprier de manière à bien définir un genre qui n'existait pas en France alors par la suite il va revenir un petit peu sur cette position puisqu'il va appeler ce courant littéraire le roman hypothèse mais on reste dans le même esprit et ça va nous permettre de définir et de classifier un genre et ça va être le moment où le genre va littéralement exploser va-t-on dire avec les premières collections spécialisées entre guillemets chez des éditeurs comme Talendier Talendier Ferenzi ou Mérican c'est là que les premières collections vont commencer à paraître mais tout en sachant que ces collections étaient relativement prudentes parce que moi je trouve qu'en fait en France on était toujours très très timoré à l'encontre de cette dérive de l'imaginaire voilà moi je pense qu'on est un pays qui est très cartésien donc il fallait rester il fallait rester dans le bon chemin de la science il fallait surtout pas s'en écarter en plus la France est un pays quand même où on a une tradition littéraire assez lourde assez pesante donc comment des auteurs pouvaient s'abandonner à de telles fadaises et de telles fariboles relevant de l'imaginaire c'était inconcevable donc je pense que même certains auteurs ont publié sous pseudonyme ou carrément ont publié dans des collections mais pas sous le sceau du secret mais de manière relativement discrète donc ces collections dont je viens de vous parler que ce soit les éditions Talendier ou les éditions Ferrenzi c'était des collections qui étaient destinées à un large public c'était des collections populaires donc ce qui primait avant tout dans ces collections c'était l'aventure et c'est ce qui ressort souvent dans ce genre de roman c'est toujours le mot aventure alors il y avait voyage aventure bibliothèque des grandes aventures aventure exploration etc et de temps en temps et de manière de plus en plus répétitive et de plus en plus prononcée on trouve des romans qui s'abandonnent totalement 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 au genre donc et ensuite toujours dans le même ordre d'idées dans les mêmes collections il y a eu Merican l'éditeur Merican qui pour moi contrairement à ce que dit Pierre Versin dans son encyclopédie de l'utopie de la science-fiction qui dit que la première collection spécialisée c'est le roman qui est sorti chez Paul Moss donc le secret de ne jamais mourir qui se limite à un titre alors que les éditions Merican avaient sorti une collection qui s'appelait les récits mystérieux là aussi on n'avait pas encore de genre bien déterminé donc ils ont sorti cette collection qui s'appelle le récit mystérieux qui est fort d'une vingtaine de volumes et dans cette collection on a certes des romans d'aventure ou des romans policiers mais qui frôlent vraiment ou qui sont carrément dans les thèmes qui nous intéressent puisqu'ils ont publié Gustave le Rouge le prisonnier de la planète Mars et la guerre des vampires Paul Divo également avec le canon du sommeil il y a de mémoire la cité des suicidés il y a un plus un égal un une histoire de greffe ou un individu en greffe la tête d'un individu sur le corps d'un autre homme la cité des suicidés qui est une espèce de cité technologique enfouie sous terre qui est régie par un espèce de savant fou qui n'a qu'une idée c'est de maîtriser le monde comme d'habitude donc une collection riche très très riche même concernant la thématique qui nous intéresse alors je peux vous montrer quelques images de cette collection donc la cité des suicidés dont je vous parlais un instant alors Merica avait sorti avant sa collection les récits mystérieux avait sorti cette série qui s'appelait les romans d'aventure où il n'y a eu que de mémoire que 5 volumes et pas des moindres puisqu'il y a eu 3 poils d'ivoie et il y a eu les 2 Gustave le Rouge le prisonnier la planète Mars et la guerre des vampires donc l'oeuf de verre aussi que je ne vous ai pas cité mais qui est aussi remarquable parce qu'en fait c'est la la création artificielle d'un être humain vilanté de Léon Grock dont nous allons revenir tout à l'heure sur l'oeuvre alors pour revenir à la collection de tout à l'heure donc les romans les romans d'aventure ces romans une grande partie des romans a été illustré par Gino Staras qui par la suite a été à une certaine célébrité en illustrant toutes les couvertures des fantômas pour ceux qui connaissent ici donc je vous parlais tout à l'heure des collections spécialisées plus ou moins spécialisées alors déjà des cartonnages excusez-moi qui rivalisaient de beauté la guerre sous l'eau qui est une guerre future comme son titre l'indique je vous parlais tout à l'heure de Paul Divois donc les fameux cartonnages l'aéroplane fantôme Paul de Semant aussi alors Paul de Semant qui a sorti une série de cartonnages dont celui-ci fait partie mais également il a publié un roman qui s'appelle Le Fulgur dont on voit il y a une réédition en bande dessinée qui est sur un des stands actuellement et évidemment Jules Verne voilà Le Fulgur un très très beau très très beau cartonnage donc collection vous voyez spécialisée alors on parlait tout à l'heure d'aventure donc vous voyez que le terme aventure ressort à chaque fois donc là en l'occurrence Ferenzi le livre de l'aventure avec ce roman de Jean de Laïr alors Jean de Laïr aussi qui a été un auteur très très polifique à cette époque donc malheureusement son oeuvre a été un petit peu moi je trouve sacrifiée sur le tel de la production c'est à dire qu'il fallait qu'il écrive énormément quoi il fallait qu'il soit productif donc il y a toujours de très très bonnes idées dans ses romans mais seulement c'est noyé dans une foule de considérations et de comme on dit il avait tendance à tirer à la ligne mais alors là en l'occurrence dans la roue fulgurante il nous propose un voyage sur 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 Vénus ouais 1920 les XIPEUZ 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 alors les thématiques qui reviennent souvent dans ce dans ce genre dans ces romans d'aventure scientifique dans ce dans ce merveilleux scientifique les thématiques qui apparaissent le plus souvent c'est celle du savant fou bien évidemment donc l'espèce de personnage un petit peu un petit peu mégalo qui est une haine absolument incommensurable envers l'humanité qui ne comprend pas tout son génie et en fait la seule la seule la seule possibilité pour lui c'est de nous détruire alors souvent ce sont des inventions qui a pour but de carrément faire exposer faire disparaître à la race humaine en répandant des microbes faire carrément exploser exploser la terre comme dans l'explosion du globe ou alors par une invasion de 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 macrobe comme le roman de d'André Couvreur une invasion de macrobe qui avait paru chez chez l'éditeur Pierre Laffitte Pierre Laffitte aussi également très important pour le domaine qui nous intéresse puisque c'est lui qui qui a sorti la revue très importante pour nous qui s'appelle Je sais tout alors pareil Je sais tout c'était une revue de un petit peu de vulgarisation scientifique où on abordait tous les sujets mais on abordait également des sujets d'actualité ça pouvait être le mariage d'un prince ça pouvait être une expédition qui était organisée de par le monde et de manière quasi systématique il y avait ou des nouvelles ou des romans à suivre chez Pierre Laffitte d'ailleurs beaucoup de romans qui ont été publiés par la suite en volume sont sortis en pré-original chez cet éditeur donc je pense dont Arsène Lupin je crois tous les romans d'Arsène Lupin sont sortis chez Laffitte tout à fait il y a eu Arsène Lupin il y a eu même des auteurs anglo-saxons puisqu'il y a eu Le nuage pourpre qui est sorti de Shield évidemment il y a eu du Ronnie il y a eu du Maurice Ronard il y a eu du Conan Doyle avec Le monde perdu en fait une collection très très riche également en thématiques alors on a toujours tendance à dire que la science-fiction américaine les américains ont tout inventé à l'époque de l'arrivée des Pulps dans les collections spécialisées alors c'est vrai qu'aux Etats-Unis les auteurs ont certes fait preuve de beaucoup plus d'audace mais c'est vrai qu'en France on a tendance à ignorer que c'était un genre qui n'était pas bien défini mais qui avait une multitude de thématiques alors toutes les thématiques en France qu'on retrouve dans la littérature américaine ont été traitées quand même en France on a le thème du salon fou on a le thème de l'invisibilité on a le thème du voyage dans l'espace on a le thème des guerres futures j'ai une petite liste mais pareil pour être exhaustif ça prendrait des heures non non mais on a quand même le temps d'évoquer un certain nombre des thématiques les thématiques voilà les thématiques moi j'ai relevé parce qu'en fait il y en a tellement qu'il a fallu être un petit peu sélectif donc je vous parlais de l'invisibilité donc Wells a été l'inventeur on va dire le précurseur mais en France on a également de Bouchtenard Meusserien aventure d'un homme invisible qui était paru dans une collection qui était publiée sous forme de journaux donc très très fragiles donc extrêmement rare à trouver j'ai une image tout à l'heure je vous la montrerai Maurice Renard également l'homme qui voulu être invisible entre autres la mutation que l'on retrouve encore chez Jean Delahir il a écrit dans tous les domaines l'homme qui peut vivre dans l'eau où en fait on transforme un homme en poisson ou en tout cas en être amphibie aquatique il est eu bien évidemment de Maurice Renard le docteur Lerne sous Dieu l'homme qui devint gorille également de Magog les petits hommes dans la pinède un roman remarquable aussi d'Octave Béliard il y a les romans de Jacques Spitz avec l'homme élastique peut-être préciser juste pour nos amis ici qui ne connaissent pas par exemple les petits hommes dans la pinède quel est le thème ? en fait c'est un c'est un savant un savant fou encore qui crée des créatures humaines mais de petite taille et qu'il qu'il isole dans sa dans sa propriété qu'il étudie qu'il étudie qu'il étudie et bien évidemment ils ont une vie beaucoup plus beaucoup plus rapide que la nôtre beaucoup plus plus accélérée donc Octave Béliard a écrit d'autres choses assez intéressantes dans ce domaine la thématologie la 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 thématique de l'immortalité donc la maison des hommes vivants de Claude Farrère aussi qui est un un auteur du cru puisqu'il est du côté de Toulon la maison des hommes vivants de Claude Farrère que je viens de citer pardon les immortels de Rock Island de Le Prince modifier ou améliorer notre capacité alors c'est vrai que la robotique ne ne va pas tout bouleverser mais il y a des auteurs qui se sont dit en modifiant l'homme en le oui en le modifiant est-ce qu'on ne pourrait pas accroître ses capacités et donc c'est une thématique qu'on retrouve aussi dans ce genre alors il y a Le Roure de Souvestre et Alain les papas de Fantomas donc en fait ces auteurs ont tellement été popularisés avec avec Fantomas qu'on en a tendance à oublier qu'ils ont écrit ce roman Le Roure qui a été réédité en 10-18 à l'époque de Lacassin dans je crois que c'était L'Aventure Insensée ou un truc comme ça enfin ça avait été réédité en 10-18 il y a les mystérieuses études du professeur Krul de Paul Arosa Le secret de ne jamais mourir dont je vous parlais tout à l'heure où là carrément on transplante c'est la transplantation d'un cerveau humain dans une machine la thématique du surhomme on vole des enfants à Paris alors c'est vrai que je ne vous donne pas des dates mais en fait l'époque se situe entre 1900 et 1920 25 donc c'est vraiment c'est vraiment tôt dans le genre qui nous intéresse Trois ombres sur Paris également de Magog Tréponème de Marc Lamarche Satanas de Gabriel Bernard Le voyage dans l'espace donc Voyage à Vénus dont je vous parlais tout à l'heure Le docteur Omega d'Arnoud Galopin Le prisonnier de la planète Mars et la garde des vampires Les aventures merveilleuses de Serge Myrandal il y a également un roman qui est très très peu connu d'un auteur qui s'appelle Chambon qui s'appelle Cybelle où le voyage dans l'avenir mes souvenirs sont bons pareil un roman qui a été écrit à peu près en 1880 90 où il fait preuve également d'une audace où il imagine des choses absolument incroyables dont une thématique qui a été reprise par la suite par Bureux pour le cycle de Mars où en fait un terrien est projeté sur une autre planète mais par la pensée le simple fait de regarder la planète il va se retrouver projeté sur celle-ci alors ça a été ça a commencé à être un frein puisqu'en fait cet âge d'or qui va qui va durer jusqu'à peu près jusqu'aux années 30 fin des années 30 en fait va être complètement stoppé par l'arrivée de la seconde guerre mondiale déjà la première guerre mondiale c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure contrairement à la science fiction américaine c'est un pays qui n'a pas connu les atrocités de la guerre ou du moins sur son territoire certes elle a envoyé des hommes qui sont morts là-bas c'est pas ce que je veux dire mais contrairement à la France où finalement la guerre cette nouvelle forme de guerre technologique notamment avec l'arrivée des chars d'assaut des avions des gaz des gaz moutarde des gaz ça déjà ça a été un petit peu le symbole de la science malfaisante déjà ça a commencé on a commencé déjà à avoir une réflexion beaucoup plus beaucoup plus soutenue en se disant oui mais finalement les scientifiques c'est bien mais finalement la science les dérives de la science ça peut nous conduire à ça et je crois que le coup de grâce final s'est produit avec l'arrivée de la seconde guerre mondiale là je crois que et la seconde guerre mondiale bien évidemment a mis en frein à tout cela et il y a eu toutes les périodiques les bandes dessinées américaines qui sont arrivées par l'intermédiaire de revues comme Oura Hopla Le Petit Robinson Mickey etc où pour la première fois on a pu voir des images des images des colorées des aventures extraordinaires des aventures de super héros et en fait on a délaissé totalement ce côté un petit peu suranné des romans d'imagination scientifique ou de merveilleux scientifiques Alors il me semble là pour en terminer sur les thématiques qu'il y en a peut-être une qui est d'une spécificité peut-être un peu plus française c'est que les les auteurs aiment bien utiliser ou des boy scouts ou des jeunes reporters ou des gamins d'une manière générale pour leur faire vivre des aventures extraordinaires et ça il me semble que c'est plus français qu'aux Etats-Unis par exemple Oui tout à fait plus français qu'aux Etats-Unis Tu peux peut-être en citer certains On le retrouve une fois de plus chez Jean de Laïr alors c'est les aventures les aventures d'un boy scout parce qu'en fait le problème avec Jean de Laïr c'est qu'elle écrit beaucoup d'histoires avec les boy scouts et il y a eu trois il y a eu trois séries deux ou trois séries avec les boy scouts il y en a eu peut-être que non ça ne vous parle pas je crois que c'est les grandes aventures d'un boy scout où en fait il y a un voyage dans l'espace donc ce sont des ados il y a les aventures les aventures d'un petit parisien de Arnoul Galopin qui se passe effectivement sur la planète Mars c'est ce qui a un petit peu aussi je crois mis un frein à toute cette littérature parce que après guerre il y avait un comité de censure qui était chargé un petit peu de réfréner un petit peu tout ça il y avait un office catholique qui avait tendance à critiquer systématiquement toutes ses oeuvres je pense à les chroniques de l'abbé Bethléem qui était assez virulente envers toutes ses publications mais je crois que même alors moi je ne l'ai pas connu parce que je ne suis pas assez vieux mais quand on en discute avec les personnes qui ont connu cette époque là ils vous disaient que c'était interdit il ne fallait surtout pas lire ça les professeurs arrachés quand les jeunes élèves après guerre avaient tendance à lire ce genre de publications ce genre de littérature les prenaient le déchirait il y a eu une censure terrible mais parce que on en revenait à ce qu'on disait ce matin c'est que les jeunes il fallait leur donner une vision très noble de la science comme quelque chose qui peut qui est réalisable il ne fallait pas que ça sorte du domaine du possible dès que ça devenait un peu trop fantaisiste et imaginaire en fait on a coupé un petit peu frein à notre imaginaire moi je trouve il ne fallait surtout pas déborder surtout pas aller outrepasser les limites de la science comme leur tour malgré là tu as évoqué les grands thèmes etc tu as déjà cité un certain nombre d'auteurs mais tu pourrais peut-être revenir sur un certain nombre d'entre eux ceux qui sont vraiment disons au panthéon du merveilleux scientifique pour une raison ou pour une autre alors il y a effectivement des grands noms qui se détachent parce que après il ne faut pas être naïf il y a eu une très grosse production je crois que Serge Léman il disait qu'il y avait à peu près 5000 ouvrages ou 5000 textes relevant du domaine mais je pense que nos amis Joseph Alterac et Guy Coste quand ils vont sortir leur volume on est bien en dessous du compte parce qu'en fait on ne tient pas compte de tout ce qui a été publié justement dans des revues dans d'obscures revues des nouvelles des courts textes etc donc je n'aurai pas l'autre recudence de dire qu'il n'y a eu que des bonnes choses c'est vrai qu'il y a des textes il faut vraiment être courageux et téméraire pour pouvoir les dire jusqu'au bout tellement c'est lourd le style est empoulé c'est pesant etc mais il y a quand même des auteurs effectivement qui se détachent et dont toute la production reste relativement régulière en matière de qualité donc je pense à Ronnie Henné j'ai cité tout à l'heure avec l'exipeus après il y a eu la mort de la terre qui est absolument extraordinaire ce qu'il y a d'intéressant avec avec Ronnie Henné c'est que en fait il y a une portée un petit peu plus philosophique c'est que pour une fois il remet l'individu l'espèce humaine à sa juste place c'est à dire que nous ne sommes pas le centre de l'univers l'homme fait partie d'un grand tout il n'est qu'une étape dans l'histoire de l'univers et en fait il est venu il est apparu il va disparaître et en fait il va se fondre un petit peu dans tout ça contrairement à d'autres auteurs qui avaient un petit peu qui faisaient preuve un petit peu de nombrilisme Ronnie Henné restera beaucoup plus humble dans cette vision et d'ailleurs ça a été un des tout premiers à voir confronter l'espèce humaine avec des intelligences non humaines non humanoïdes avec des des entités qui se manifestaient sous forme d'énergie sous forme de de minéraux de voilà ça a été vraiment un des premiers des précurseurs après nous avons Maurice Renard bien évidemment oui tout à fait en fait Ronnie Henné est connu mondialement connu pour la guerre du feu c'est un petit peu c'est un petit peu le problème avec ses auteurs c'est un petit peu comme finalement comme Conan Doyle en fait on ne connait de Conan Doyle que en tout cas que Charles Combs alors que c'est très très bon mais en fait il a écrit beaucoup d'autres choses et on connait surtout l'auteur et Ronnie Henné on ne le connait finalement que par la guerre du feu alors que quand on lit toute sa production de merveilleux scientifiques il y a il y a de quoi il y a matière à réflexion et c'est vraiment très très intéressant en plus d'une écriture qui reste encore assez ça reste encore assez très très lisible donc Maurice Renard le père du merveilleux scientifique un grand nombre de nouvelles et plus particulièrement de romans dont de de thématiques avec le docteur Lerne et avec le péril bleu alors le péril bleu qui est assez extraordinaire c'est qu'en fait dans le péril bleu c'est une on découvre que les hommes sont pêchés comme des poissons qu'il existe au dessus de nous un univers un monde parallèle de créatures qui en fait pêchent les hommes pour pour les soumettre à des expériences un roman très très intéressant aussi qui est rédigé sous forme de reportage d'un journaliste c'est très très intéressant après il y a eu bien évidemment la thématique de de l'homme modifié avec l'homme truqué je crois que ça a été un de ses derniers grands romans aussi que Serge Leman a adapté par la suite en bande dessinée donc les autres auteurs moi que j'affectionne tout particulièrement donc il y a Magog avec sa thématique de surhomme donc trois ombres sur trois ombres sur Paris Léon Grock aussi qui a été très très productif avec bon la cité des ténèbres avec la planète de cristal aussi une histoire de voyage aussi dans l'espace une invasion de Sélénite aussi qui est vraiment extraordinaire c'est l'invasion de 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 ce sont des extraterrestres mais qui sont sous de forme sous forme minérale et c'est ça qui est intéressant parce que le 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 la faiblesse de ces auteurs à l'époque c'est que souvent lorsqu'on partait sur une autre planète on découvrait d'autres civilisations des civilisations extraterrestres ils avaient toujours une forme humanoïde en fait ils ressemblaient toujours à l'être humain il n'y avait aucune distinction alors il y avait peut-être une une caractéristique vestimentaire qui les qui les différenciait de nous mais ils n'ont jamais été vraiment innovants et inventifs alors que avec des auteurs comme Maurice Ronard comme Ronnie Hennet même comme Léon Grock on a affaire à des écrivains qui essayent un petit peu de changer la donne en modifiant les codes du genre et l'illustration que j'avais choisi pour je vais vous la retrouver que j'avais choisi donc pour illustrer ma petite intervention c'était celle-là donc c'est un écrivain c'est José Moselli qui c'est un écrivain qui n'a pas eu de chance parce qu'en fait de son vivant il n'a jamais eu d'ouvrage publié en volume il a toujours toutes ses oeuvres ont été publiées dans des revues ou dans des dans des petits fascicules il n'a jamais eu l'honneur d'avoir une publication Moselli le Lovecraft français c'est tout à fait ça et c'est d'autant plus curieux que par exemple Moselli dans une revue qui s'appelait donc Sciences et Voyages sortait un almanac l'almanac de Sciences et Voyages et dans cet almanac il y en a eu 6 ou 7 il faisait paraître toujours une nouvelle anticipation et dans un de ces almanacs il y a eu le messager de la planète donc où les des explorateurs vont dans le pôle et découvrent l'existence d'une civilisation extraterrestre et c'est une des toutes premières fois où on a la représentation par image d'un extraterrestre mais qui ne ressemble pas à un être humain elle fait l'objet de la couverture de en plus ce qui est rarissime le dessin a fait l'objet de la couverture de cet almanac de Sciences et Voyages donc je placerai également Moselli dans mes auteurs préférés même s'il n'a pas eu la chance d'être publié de son vivant en volume on retrouve actuellement son roman le plus connu qui est La fin d'Ila qui est l'histoire d'une civilisation intra-terrestre extraordinaire il y a également un auteur comme Thévenin et moi un des auteurs aussi que j'aime beaucoup c'est André Couvreur puisque nous retrouvons dans son roman une invasion de macrobes la thématique du savant fou donc en fait une expérience qui tourne mal et donc les microbes se mettent à grandir de façon démesurée et détruisent envahissent Paris et détruisent tout dans la capitale et il a écrit toute une série aussi centrée autour d'un savant fou mais assez sympathique qui est le professeur Tornada et une suite une série de volumes qui avaient paru aux oeuvres libres mettant en scène donc ce savant fou mais assez sympathique parce que je vois que l'heure tourne et puis comme je sais qu'il y a des questions peut-être pour conclure tu pourrais nous parler de certains de ces auteurs qui ont été publiés entre autres je pense chez Ferengzi dans les années 30 dans la collection c'était quoi des voyages et aventures c'est les petits bouquins bleus qui est la collection populaire par excellence vu le prix les ouvriers pouvaient se mettre ça dans la poche et le lire dans le train etc et qui va publier un certain nombre des auteurs qui deviendront des piliers du renouveau de la science-fiction française après la guerre donc peut-être en conclusion ça nous fait la transition oui c'est à dire que en fait l'avantage de ces collections de ces collections dites populaires c'est qu'elles s'adressaient à un large public elles avaient la spécificité de mélanger le roman d'aventure et le roman on va dire scientifique comme par exemple dans ce roman de Léon Grock on a volé la tour Eiffel où en fait la tour Eiffel disparaît grâce au moyen d'un savon qui réussit à capter à l'enlever carrément de son emplacement pour utiliser le métal enfin bref et c'est vrai que c'était l'intérêt de ces collections c'est que c'était des petits formats eux encore ils étaient quand même assez épais ils faisaient une centaine de cent cent cinquante pages mais c'est vrai que dans les collections Ferenzi les petits vers comme on dit mon petit roman d'aventure c'était des romans qui faisaient une trentaine de pages qui étaient un format qui devait faire 10 centimètres sur 15 l'avantage c'était effectivement de pouvoir les transporter de partout les mettre dans la poche mais c'était des collections qui n'avaient pas vraiment de statut en tant que tel parce que en fait je crois que le problème en France comme nous l'évoquions tout à l'heure c'est que la France n'a jamais eu d'éditeur spécialisé de collection spécialisée contrairement aux Etats-Unis avec les Pulps où il y avait des auteurs qui n'écrivaient que pour cette littérature le problème en France c'est qu'en fait il n'y avait pas de collection spécialisée donc les auteurs comme Léon Grock comme Rony comme Maurice Renard comme tous ces gens là écrivaient des romans littérature blanche littérature générale mais n'avaient pas vraiment de collection spécialisée je pense que s'il y avait eu un éditeur qui avait eu la bonne idée de faire quelque chose de spécialisé je pense qu'on serait arrivé peut-être pas à un résultat aussi surprenant que ce qu'on a eu aux Etats-Unis parce que ce qu'il faut voir aussi c'est qu'en France il y avait toujours cette sacro-sainte censure où il ne fallait pas être trop entreprenant dans les couvertures il ne fallait pas être trop aller il ne fallait pas dépasser une certaine limite chose qu'on pouvait faire aux Etats-Unis où on n'avait pas peur de montrer des femmes à moitié dévêtues ou prises avec des monstres tentaculaires voilà il y avait une bonne morale en France il faut peut-être le citer quand même parce que c'est l'expérience qui a avorté en France à cause de la deuxième guerre mondiale la première collection spécialisée qui a eu combien quatre volumes Messac oui c'est vrai citons quand même Régis Messac alors oui c'est vrai que je voulais je voulais le citer à la fin sur les sur les sur les historiens de la science-fiction parce qu'en fait si le genre n'est pas connu en France d'une part c'est que pendant très longtemps on ne s'est pas intéressé déjà on ne pensait pas qu'il y avait une telle production parce qu'on la jugeait trop dénuée d'intérêt parce que justement elle paraissait dans des collections populaires donc qui dit pour les collections populaires dit ça a été écrit avec les pieds ça ne présente aucun intérêt pendant très longtemps on pensait que la France on n'avait que Jules Verne et après nous n'avons eu que des auteurs tardifs comme Barjavel c'est à dire qu'entre temps il s'était rien passé alors qu'il s'est passé énormément de choses et donc des personnes se sont évertuées à essayer de recenser de collecter tout ça donc c'est le cas de Régis Messac merci de me le rappeler qui avait sorti effectivement après américain en un récit mystérieux la toute première collection spécialisée qui s'appelle les hypermondes et dans laquelle il a publié un roman d'écrivain américain de Keller La guerre du Lière et il a lui publié deux de ses romans Quentin Zanzili et La cité des asphyxiés c'est ça Régis Messac a étudié la science-fiction française alors c'était un grand spécialiste de la science-fiction américaine il connaissait très très bien les pulps il les achetait il les collectionnait et donc il connaissait très très bien la science-fiction américaine et lui très tôt il s'est lancé dans l'étude de la science-fiction française et il a sorti de nombreuses études dans une revue qui est hélas introuvable maintenant qui s'appelle Les Primaires et dans laquelle il a abordé différentes thématiques traitées dans la proto-science-fiction en France alors je pense au thème de l'invisibilité du prescom du qu'est-ce qu'il y a eu aussi sur les voyages au centre de la Terre sur Micromégas l'infiniment grand l'infiniment petit grâce d'ailleurs à son petit-fils donc il y a une revue qui existe maintenant qui s'appelle Quinzenzenzili et qui a le mérite de publier toutes les études qu'avait faites Régis Messac concernant cette proto-science-fiction après Régis Messac nous avons eu Jean-Jacques Bridaine c'est Jean-Jacques qui a sorti une étude dans les années 50 sur la littérature d'imagination scientifique en France qui est assez intéressante aussi le même Bridaine qui a publié de nombreux articles dans la revue fiction à ses tout débuts avec des thématiques sur Robida sur Maurice Renard sur Léon Grock etc et puis évidemment il y a eu Francis Lacassin pardon pas Francis Lacassin Jacques Vaner pardon avec son panorama de la science-fiction et bien évidemment Pierre Versin je crois que moi c'est en tout cas c'est Pierre Versin qui m'a fait découvrir ce genre de littérature le jour où j'ai acheté dans les années fin des années 70 sa colossale encyclopédie de l'utopie et de la science-fiction il avait ouvert en tout cas les portes à toute une génération de futurs je dis collectionneurs parce que même si le terme ne me plaît pas trop parce que en fait les personnes qui sont intéressées à ce genre de littérature sont collectionneurs par la force des choses parce que en fait ce sont des oeuvres qui n'ont pour la plupart pour 90% jamais été rééditées donc en fait on est obligé entre guillemets de trouver les éditions originales donc quelque part on nous colle le statut de collectionneur mais bon voilà nous sommes avant tout des lecteurs acharnés et voilà et c'est grâce à Pierre Versin entre autres que moi personnellement j'ai commencé à m'intéresser au genre et puis je crois qu'il ne faut quand même pas oublier de citer Jacques Bergier qui dès qu'il est rentré du camp de concentration où il avait passé une partie de la guerre a tout fait avec son compère Georges Gallet pour faire connaître la science-fiction américaine et la science-fiction française d'avant-guerre tout à fait et puisque tu évoques justement le camp de concentration on parlait de Régis Messac qui malheureusement est mort dans un camp de concentration et on se met on se plaît à rêver de ce qu'aurait pu être la science-fiction en France en tout cas le roman d'hypothèse ou merveilleux scientifique si une personne comme Régis Messac avait pu continuer l'oeuvre qu'il avait entrepris dans le domaine Ma quête du numéro 0 de ce qui aurait été la première revue française spécialisée de science-fiction septembre 1939 alors évidemment au niveau timing c'était pas bon alors con voi de lois